alors je voulais vous faire une petite vidéo pour attirer votre attention à un potentiel souci si vous faites poser des vitres teintées quand le centre qui s'occupera de ça voudra traiter votre véhicule il va ouvrir le véhicule et quand on ouvre le véhicule la vitre elle descend de quelques centimètres et donc du coup ils peuvent pas traiter le bas de la vitre et là même si on soulève la vitre on voit qu'elle est au maximum si on veut la soulever complètement ce qu'il faut faire ici il faut faire croire à la porte qu'elle est fermée donc quand on fait ça voilà quand on fait ça on voit que la vitre est totalement levée on voit que le repère là est plus haut on peut diminuer on peut augmenter et on arrive au top le problème quand on fait ça c'est que quand on va fermer la vitre ah je vais pas aller jusqu'au bout mais on voit qu'on va venir contre la baguette chromée et en faisant ça on va la rayer c'est ce qu'ils ont fait ici et ils ont fait la même chose de l'autre côté je vous montrerai tout à l'heure s'ils avaient voulu éviter ça il aurait fallu qu'ils fassent juste une chose c'est qu'avant qu'ils ferment la porte qu'ils prennent la poignée et qu'ils fassent comme s'ils ouvrent la porte voilà et à partir de là la vitre est décent on peut fermer sans risque de rayer voilà donc ils ont fait ce côté là ils ont fait la même erreur ici voilà juste ici pour l'instant on est encore en train de discuter avec eux donc je crois que la société qui a fait ça moi je pense que c'est des professionnels donc ils vont prendre en charge la réparation faut savoir que la réparation pour ça chez tesla c'est quoi c'est des pièces chaque baguette comme ça donc qui part d'ici à là chaque baguette comme ça de chaque côté c'est environ 160 60 65 euros je vous montrerai le devis et tesla ajoute une partie main d'oeuvre c'est vraiment pas grand chose ça doit être je sais pas une trentaine ou quarantaine d'euros de main d'oeuvre pour changer ça vraiment pas grand chose c'est les pièces qui coûte cher donc moi j'ai présenté le devis de tesla sachant que c'est forcément tesla qui doit le faire j'attends encore confirmation du poseur de vitres teintées pour qu'ils me disent ok je vais assumer je vais assumer ma connerie et je vais prendre en charge la réparation je vous tiendrai au courant en tout cas vous de votre côté faites très attention à ça n'hésitez pas même si votre centre est expérimenté à l'habitude de faire des véhicules n'hésitez pas à lui dire que pour la tesla modèle 3 c'est peut-être un petit peu différent et et que voilà il faut être vigilant sur ce point là voilà sinon en dehors de ça on voit la vitre teintée 30% de transparence c'est juste que je voulais pour que mon fils soit pas ébloui quand on est sur la route et à l'avant on a aussi mis la vitre teintée mais on a on est resté aux limites limite légale voilà donc petite vidéo pour vous mettre en garde si vous posez des vitres teintées merci salut